Salut à toutes et à tous, c'est Monsieur Y, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui vous explique comment on utilise Twitch, qui est une extension de After Effects. Ok, donc pour ce petit tuto, déjà je voulais faire une petite précision, on est sur la PC Tutorial, donc mon ancienne chaîne qui est devenue ma chaîne principale parce qu'on m'a enlevé mes strikes. Donc voilà, ça me fera plaisir de refaire un tuto sur cette chaîne, je sais j'ai fait l'intro en disant que je m'appelais Monsieur Y, on verra après pour le changement. Autre changement, à part le changement de chaîne, qui n'est pas encore certain, on verra, c'est Action, voilà, j'enregistre avec ce petit logiciel là, c'est pratique et voilà. Donc je vais lancer After Effects, j'aurais pu lancer pendant que je vous disais des conneries. Donc il m'a assez longtemps à se lancer, en attendant je peux vous parler. Donc voilà, en gros je ne ferai pas que des tutos graphismes ou quoi, je recommencerai les tutos comme avant, en tout cas ce qui est sûr c'est que j'arrête les cracks. Donc ça va en décevoir certains. S'il y en a qui pensent qu'ils étaient abonnés à moi uniquement pour les cracks, j'ai envie de dire, si vous pensez que ça ne vous intéressera pas, des tutos légaux comme sur les logiciels ou des trucs comme ça, et que vous pensez que vous allez dislike toutes mes vidéos, ce n'est pas la peine de rester quoi, voilà. Et pour ceux qui continuent à me suivre, merci à vous. Donc bon, voilà, vous allez importer votre média, alors introduction ou pas, moi je vais... Ah bah j'ai enregistré un clip là de tout à l'heure, pour le fun, en partie privée, j'ai fait un 3-6 là, je peux peut-être l'utiliser dessus même si ça ne sert à un peu rien. Je regarde bien que c'est celui, c'était contre des bottes, regardez, voilà, je suis comme ça en qu'il se calme final, bon voilà, c'était juste pour le fun, je vais taper un petit délire. Donc voilà, on voit que la vidéo, elle dure une seconde, donc on va créer un calque d'effets, on va aller dans effets, je suis bien sur mon calque d'effets, effets, vidéo copilot, twitch. Ensuite, donc sur cette fenêtre, c'est sur cette fenêtre qu'on va travailler, déjà on va réduire le calque, enfin la durée du calque. Et par exemple, on veut qu'au moment du tir, il y ait une twitch, voilà, au moment du tir, c'est là, donc pouf, on fait là... Hop, je vais mettre en ne pas déranger. Voilà, alors, donc on veut qu'au moment où je tire, il y ait la twitch, donc on va aller dans enable, et je vous conseille pour n'importe quel twitch de tout cocher. Voilà, ça fait, c'est plus sympa. On voit qu'il y a plein de twitch, donc pour régler la puissance du décalage, donc de la vague que ça va produire, du mouvement, c'est amount, et pour définir le nombre de glissements, on va dans speed. Moi, j'en veux qu'une, ou deux, on va dire, et un moment, je vais mettre 4 reins. Voilà, c'est parfait. En fait, moi, je veux qu'on voit le tir. Euh, ouais, alors attendez, tac. En fait, je voudrais que ça tire, et après... Voilà, après, il y a l'effet, donc bon, attends, je vais vous faire un mini-rendu, là. Rapidement. Voilà, c'est bon. Voilà, ça peut être des effets sympathiques, j'ai pas mis 15 ans à programmer, vous avez bien vu. Euh... C'est sympa. Donc, ensuite, vous pouvez toucher, par exemple, les paramètres pour modifier un peu votre twitch. Euh... En slide, par exemple, vous pourrez changer la teinture. Ce qui peut être intéressant, c'est modifier le RGB, le switch. Donc, en fait, c'est l'effet qu'on peut voir dans certaines intros, comme ça, là. Donc, avec les couleurs, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Donc, attendez... Vous voyez, ça fait un petit effet sympa. Euh... Ça peut être intéressant. Bon, on monte, on va monter un peu. Voilà. Donc, euh... Bof, c'est pas mal, comme ça. Donc, on en a combien de temps ? Euh... On en a 6 minutes pour un petit tuto, comme ça. Voilà, c'était une petite explication de twitch, comment ça marche. Donc, si vous voulez, par exemple, que sur... Je vais quand même vous expliquer un truc. Si vous voulez que sur tout, donc, votre vidéo, il y ait une petite twitch, un petit mouvement. Et bien, vous allez dans ament, vous allez à... Si vous voulez un petit mouvement, hein. C'est la puissance du mouvement, comme je vous ai dit, ament. Là, on peut voir qu'il y a des petites twitchs. Bon, là, on les voit carrément pas tellement elles sont petites. Voilà, je les mets à 30. Et là, il y a des twitchs tout le temps, en fait. Donc, c'est même un peu chiant. Donc, voilà, ça peut être vraiment intéressant pour intro, etc. Donc, par exemple, vous pouvez voir que l'intro qui est au début de la vidéo. Il y a des twitchs, quand je passe en mode squelette, un peu le texte, là. Il y a une twitch en transition. Donc, ça peut être intéressant pour les intros, etc. Prochainement, je peux vous dire qu'il y aura un tuto Optical Flair. Et peut-être Magic Bullet Looks. Et une fois que vous aurez appris ces deux plugins tout seul, je vous montrerai comment on fait une intro complète, très complète, avec les trois logiciels Vegas, After Effects et Cinema 4D. Donc, voilà. Yop, tout le monde. C'était juste pour faire une petite précision. J'ai arrêté la vidéo sans vous dire que dans la description, il y aura un petit lien Mediaphyr. Excusez-moi, j'ai buggé. Un petit lien Mediaphyr qui vous redirigera vers ce pack de son. Je l'ai tiré. Ce n'est pas moi qui l'ai fait ou qui l'ai construit. C'est un pack de design qu'il avait mis dans sa vidéo. Je vous le remets dans la description. Là, vous pouvez l'entendre. C'est des Twitch songs. Donc, par exemple, quand il y aura une Twitch, vous pourrez mettre ça. Pour vous montrer qu'on peut bien le faire, qu'on peut réussir à bien le paramétrer, écouter bien. Vous voyez, il y a des petits effets comme ça, audio, qui sont finalement à l'intérieur de ce petit pack. Je ne sais pas où ça est. Bon, bref, je vous mets dans la description. J'espère que ça vous fera plaisir et que ça vous aidera. Donc, voilà, c'était juste une petite précision. Je vous redis salut à tous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un petit commentaire si vous avez besoin d'aide pour, par exemple, que je vous refasse une petite vidéo pour vous aider. Aïe, tchue-tchue. Don't stop, don't stop, don't stop Talkin' to me Stop, don't stop, don't stop Give me faith Aïe, tchue-tchue.